Père de savon noir anti-résidu incrusté. Epidémie, je ne sais pas, fin du monde. Vous voyez de quoi je parlais ? Je me suis mis du savon dans l'oeil, c'est cool. J'ai même du rouge à lèvres là, c'est magnifique. J'adore, j'adore le style. Franchement, vous devriez prendre note, sans déconner. De l'huile de graines, de quoi ? Number one. Et number two. Excusez-moi, je vous en fais. Je t'aurais aimé me regarder. Salut à tous ! C'est Kate ! Dans ma salle de bain, comme vous le savez, ça veut dire que je m'occupe mes cheveux. Et comme vous le voyez, s'ils en ont besoin, largement besoin. Donc ils ont une forme un peu bizarre, ne vous inquiétez pas. C'est parce que je viens juste de les détacher. Et je vais m'en occuper là, tout de suite maintenant. Je vais aujourd'hui tester des nouveaux produits qu'on m'a envoyé. Donc c'est vraiment encore une fois un crash test. J'adore ça. Tout d'abord, je vous présente le premier. On ne perd pas de temps, j'enchaîne directement. Le premier se présente comme ça, dans un petit panier trop mignon. Et dedans, vous avez une boule que je retire. C'est donc, vous voyez, un shampoing solide. Alors désolée, je vais faire un petit arrêt sur image. Je sais bien que vous aimez ma spontanéité, mais j'ai trop fait d'erreur. En l'occurrence, j'ai fait une erreur sur le prénom et le nom de famille de la créatrice de la marque. Et je me dois de faire un enregistrement audio en bonne et due forme. Alors il s'agit de la fondatrice de Lox Lovers qui s'appelle Joanne Chatoun. Désolée ma chérie, des gros bisous. C'est donc la fondatrice de Lox Lovers qui est donc une locticienne depuis l'an 2005. Elle est diplômée en biochimie et en coiffure. Elle est aussi formatrice. Elle fait des formations depuis 2015. Et c'est aussi, oui, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est aussi une thérapeute capillaire holistique. Holistique, en gros, ça veut dire que c'est un mot que j'adore. Ça veut dire qu'elle fait en sorte que vous vous sentez bien, aussi bien à l'extérieur, au niveau de votre enveloppe corporelle, qu'à l'intérieur. Et ça, j'adore. Moi, je suis très, très, très pour le bien-être holistique. Ensuite, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai eu un petit cadeau qui était dans mon petit panier ici. C'est un bijou de Lox. Donc, le bijou se présente comme ça. Il est comme ça, trop mignon, avec une petite cori au bout. Il est argenté. Très, très, très mignon. Je vais le mettre parce que je crois que j'ai un bijou de Lox qui traîne quelque part. Il est là, voilà. J'en ai un qui traîne là. C'est un petit bouton que je l'ai. Il n'a pas bougé. Bon, bah, écoutez, tant mieux. Et je mettrai celui-là, en plus. C'est très, très, très mignon. J'adore ça. Merci beaucoup pour le cadeau. Et ensuite, en deuxième partie, je vais tester une huile ici de chez Noir au Naturel. Donc, c'est une synergie d'huile capillaire. Elle est 100% naturelle. Et elle est, en gros, en gros, je vous dis en gros parce que j'ai lu un peu derrière et je sais qu'il n'y a pas que ça dedans. Et de l'avocat, du mongogo, du karité et des huiles essentielles dedans. Je vous en parlerai un peu plus profondément dans la vidéo. C'est parti. On enchaîne directement. Je vais me laver les cheveux avec ça. Donc, déjà, je vais commencer par l'ouvrir. Déjà, il sent super bon. Alors, je pourrais me shooter avec. C'est-à-dire que l'odeur, elle va... Hum, attendez, j'ai un petit truc à regarder déjà avant. Je vais vous dire exactement de quoi il est fait. Parce que vu que c'est vraiment un emballage minimaliste pour éviter de polluer la planète, pour éviter d'avoir trop d'emballage inutile, elle a été envoyée directement dedans. Donc, en effet, il n'y a pas de petit papier explicatif avec. Mais je sais exactement ce qu'il y a dedans. Je vais vous dire ça. Alors, il choisit du shampoing solide anti-résidu. Alors, désolée, il y a une très mauvaise connexion. Parce qu'on est en pleine période d'épidémie, je ne sais pas, fin du monde. Vous voyez de quoi je veux parler ? Alors, c'est un shampoing anti-résidu pour les Lox, les Red Lox. Il s'appelle le savon noir anti-résidu incrusté. Donc, Lox Lover. Donc, de la créatrice et fondatrice Johanna Chattoun. Et donc, les ingrédients sont, bien sûr, 100% naturels. Pour les personnes que ça intéresse, je vous le dis. Pour les autres, avancez directement à la suite. Dedans, vous avez du sodium coco sulfate, du sodium coco iséonate, du savon noir africain, de l'eau, de la glycérine, un régulateur de pH qui est tout à fait naturel, des colorants et des conservateurs naturels, et un peu de parfum. Donc, voilà, une composition tout à fait naturelle et correcte, comme j'aime. Donc, je vais donc essayer cette fameuse perle de savon noir. C'est parti. C'est mieux comme ça. Voilà mon bac, que je ne vous présente plus. Vous avez dit en bas si ça vous intéresse. Et ma fameuse pomme de douche qui filtre le calcaire. Vous savez, le calcaire, ce n'est pas très bon, aussi bien pour la peau que pour les cheveux, le cuir chevelu. Donc, c'est parti. On va se mouiller les cheveux. Et ensuite, je vais appliquer directement le savon et puis je vous dis ce que j'en pense. Alors déjà, il mousse bien, très facilement. Alors, il est bien, mais il n'est pas aussi crémeux que ce que j'aurais cru. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de faire son job, quoi. Pour des personnes qui aiment bien quand ça mousse bien, eh bien, vous allez kiffer parce qu'ils moussent bien. Alors, j'ai plus d'huile sur les longueurs que sur la racine, donc un peu plus de mal à mousser sur les longueurs, ce qui est logique. Je vais bien venir nettoyer mon cuir chevelu avec. Ouais, il mousse vraiment, vraiment bien. Regardez-moi ça, je m'émousse. Par contre, l'odeur, là, franchement, je ne la sens plus du tout. Je ne la sens plus, tout l'odeur. J'avais senti au départ, après, elle est très, très subtil. J'ai l'impression qu'on la sent plus au départ. Après, c'est vraiment pas trop, trop. L'odeur n'est pas si... Pour des personnes qui n'aiment pas trop les odeurs, trop fortes. Finalement, on ne sent pas trop. À moins que c'est moi qui ai une débouchée, mais j'ai des yeux qui pleurent. Je me suis mis du savon dans l'œil, c'est cool. Regardez-moi ça, ça mousse vraiment bien. Comme d'habitude, je vais venir bien presser mes locks pour que le savon entre et sorte. Aller. OK. Je vais rincer et puis j'en viens. Il se rince très facilement. Franchement, il s'est rincé vraiment très, très facilement. Ouais, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. L'odeur, franchement, vous la sentez au début quand vous ouvrez... Attendez, je vais mettre comme ça, c'est mieux. Au début, l'odeur, vous la sentez... Je s'en fous de mon hasard, OK ? L'odeur, vous la sentez au départ lorsque vous ouvrez le paquet. Après, franchement, non, ne vous sentez plus rien. Non, je ne suis pas triste, je ne pleure pas. Par contre, le rendu au niveau quand vous le lavez, ça lave bien, mais ça ne décape pas. Vous n'avez pas la sensation que ça vient vous... Vous voyez, nettoyez aussi bien que le shampoing de Stelkel, vous avez essayé Kalyanature. Celui de chez Kalyanature, il va un peu plus nettoyer, plus profondément. Celui-ci va bien nettoyer, mais vos cheveux, quand même, derrière, moi, je sens qu'ils sont doux derrière mes cheveux, vous voyez ? Ça me donne un peu l'effet de shampoing solide de chez Capitcare. Vous voyez ce que je veux dire ? Franchement, regardez, je vais vous montrer mes cheveux de près. Regardez pas mon visage, regardez juste mes cheveux. J'ai même du rouge à lèvres là, c'est magnifique. J'adore, j'adore le style. Franchement, vous devriez prendre note, sans déconner. Regardez, je n'ai pas du tout, du tout, du tout de résidu. Mes cheveux sont nickels. Ils ne sont pas secs, voilà, rien à dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'essuyer tout ça et je vais appliquer l'huile et je vous en parle tout de suite. Voilà, je suis de retour. Bon, alors, j'ai essoré mes cheveux, juste essoré. Ils sont encore humides. C'est très, très bon, justement, parce que ça apporte de l'hydratation à vos cheveux. Donc, si vous pouvez les laisser sécher à l'air libre. Bien sûr, avant, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais sceller l'hydratation au niveau de mes cheveux, mais il faut les laisser sécher à l'air libre pour que le plus gros de l'eau s'échappe, mais que quand même, les cheveux restent hydratés, que toute l'eau ne s'échappe pas. Donc, mes cheveux essorés, voilà, ils sont propres. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ils sont propres. Voilà, ils sont très, très bien. Je suis assez contente de ce que ça donne. Après, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas l'odeur du shampoing en elle-même. Elle ne reste pas. Elle est très, très, très subtile. Voilà, donc c'est assez sympa pour les gens qui n'aiment pas le parfum, tout simplement. Je vais vous montrer donc cette ovale huile que je vous ai présentée au tout début de la vidéo, qui est de chez Noir Naturel. Je vous la remontre. Donc, dedans, vous avez exactement un. Le premier ingrédient, ça va être de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol qui est très riche en oméga 6 et en vitamine E et entre autres. Ça va rendre aussi les cheveux un peu plus souples et soyeux. Il y a de l'huile de ricin. L'huile de ricin, vous savez, qui est très, très bonne pour la stimulation de la pousse des cheveux. Donc, ça va aider les cheveux qui poussera un peu plus vite. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de masser le pur chevelu. C'est beaucoup le massage qui va stimuler la pousse. Ensuite, il y a de l'huile de rose musquée. Alors, je connais les vertus de l'eau de rose sur le visage qui va rendre la peau de visage un peu plus ferme et bien contre des signes de vieillesse, tout simplement. Après, l'huile de rose, je ne connais pas. C'est très, très bien. Du coup, je vais me pencher sur ça, justement. C'est une bonne idée pour une prochaine vidéo, ça. De l'huile de sésame, de l'huile de jojoba, vous savez, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets juste ici. De l'huile d'avocat, pareil, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. De l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile de graines de quoi ? Buty... Qu'est-ce que c'est ? Attendez, anti-sèche. Butyrospermum par qui ? Chie-là. Attendez, je regarde ça, je ne connais pas quand même. Il ne faut pas déconner. Buty... Oh, c'est de l'huile de carité, tout simplement de l'huile de carité. Bon, écoutez, il y a des termes que je ne connais pas. C'est tout à fait normal. Butyrospermum par Kishi Oil, donc c'est l'huile de carité, l'huile de la graine de carité. Ah, alors, j'ai fait une recherche sur ce que je voyais, je ne savais pas ce que c'était. Aniba Rosa Eodorant Rosewood. En fait, c'est de l'huile essentielle de rose. Donc, il y a ça dedans. Attendez, je n'aime pas sentir. C'est très subtil comme odeur, je pensais que ça allait sentir. Mais non, 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 on ne sent pas tant que ça. Il y a aussi, vous voyez, écrit Sandalwood Oil. C'est de l'huile essentielle de bois de sandal. Je ne connais pas. Enfin, je connais le bois de sandal, mais je ne savais pas qu'il y avait de l'huile essentielle de bois de sandal. Donc, ça, ça... En fait, ce truc-là, c'est... Ouais, ça me donne envie de faire des recherches un peu poussées pour des prochaines vidéos sur des huiles. Alors, c'est pas mal, ça. Après, il y a des conservateurs classiques, rien de catastrophique. C'est vraiment des trucs classiques. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Cette synergie d'huile inspirée de la pharmacopée africaine, huile de mangogo, carité, est composée de 18 végétales naturelles, précieuses, dont 7 bio. Récem, avocat, jojoba, etc. reconnus pour leurs bienfaits sur les cheveux, bouclés à crépus, naturellement très sec. Cet élixir... Mais élixir... Si j'avais lu, ça m'aurait évité d'aller chercher sur internet ce que ça voulait dire. Un... Deux bois de rose... J'en étais où ? Pour revitaliser, fortifier et réparer la fibre capillaire, le cheveu redevient brillant, souple et comme sublimé. De toute façon, la plupart des huiles subliment votre cheveu, ce sont les yeux qui ne vous vont vraiment, vraiment pas. Il faut toujours tester, comme je vous l'ai dit. Même une huile comme ça, qui a l'air tout à fait naturelle et normale, vous pouvez très bien faire des réactions, notamment aux huiles essentielles. Attention, donc c'est pour ça que moi, je ne dirais pas trop l'utiliser sur les cheveux des bébés, des enfants en bas âge, parce qu'ils contiennent des huiles essentielles. Sauf si vous faites un petit test avant que vous voyez, ça leur va. Allez-y, mais en général, les huiles essentielles, il faut éviter pour les petits, qui sont à très bas âge. Alors là, on nous donne un conseil d'utilisation sur les cheveux bouclés à friser. Appliquer avant le shampoing en laissant poser un minimum de 30 minutes. Bon, un bain d'huile, quoi. Pour un résultat optimal, laissez agir une nuit complète. Le lendemain, lavez vos cheveux avec votre crème de shampoing. Sur cheveux très pus... Sur cheveux crépus et très sec, appliquez le bain d'huile sur les cheveux encore humides, juste après la pose du masque sous un sublimateur. Enfin, je n'ai pas pris tout ça, moi. Massez doucement au bout des doigts et laissez agir 30 minutes ou mieux toute la nuit. Passez abondamment en soins quotidiens. Quelques gouttes sur les longueurs et les pointes suffisent. Évitez le contact avec les yeux. Logique, dedans, il y a des huiles essentielles. Donc, ce serait un peu bête de se faire piquer les yeux. Bref, alors c'est parti. Alors, moi, je ne vais pas du tout l'utiliser comme ils ont dit. Moi, ce que je fais, c'est que... Et c'est ce que je fais tout le temps. Après mon shampoing ou après avoir vaporisé, tout simplement, vous voyez, là, j'ai mon petit vapeau avec juste de l'eau dedans. Je maintiens, c'est ce que je fais ou avant de partir ou quand je sors mes cheveux en besoin. Je vaporise, je vaporise parce que les cheveux ont besoin d'hydratation number one. Et number two, ils ont besoin d'être nourris. Donc, ce qui va apporter la nutrition, ça va être les huiles dans le cas des cheveux loxés. Et certains masques aussi qui vont très bien aux cheveux loxés. Mais attention, attention aux ingrédients. Moi, j'ai essayé un masque qui est vraiment très, très bien. Celui de la marque... C'est quoi ce bruit ? Tu peux m'affirmer ? Celui de la marque Kallian Nature qui est vraiment bien. Celui qui a la spiruline, il est vraiment trop bien, il est doux, etc. Bref, je n'en dis pas plus, allez regarder ici si vous ne m'avez pas vu, essayez. 4 produits de la gamme Kallian Nature spécialement sélectionnés pour les cheveux loxés. Dont ce fameux masque qui est vraiment génial. On en revient aux moutons. Je vous disais donc que sur cheveux humides, soit humidifiés avec un petit spray d'eau. Soit après avoir lavé les cheveux, comme moi, ils sont encore humides. Je vais donc appliquer mon huile directement. Donc c'est parti, on va essayer l'huile de chez Noir Naturel. Vous voyez, elle est un petit peu jaune comme ça là. Je vais prendre ça, je vais prendre en quantité. Ça sent très, très bon, mais c'est subtil. Ça sent en fait la crème pour le corps. Vous savez, à l'ancienne crème Nivea, mais en plus doux. Donc d'abord, moi, j'aime bien masser mon cuir chevelu. Parce que j'ai plutôt le cuir chevelu normal à sec, on va dire. Et j'ai la chance, j'ai pas de pellicule, enfin j'ai pas un cuir chevelu qui est pelliculeux. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je viens masser bien comme il faut mon cuir chevelu. Ça va aider aussi à stimuler la repousse. Très important, ça va réactiver la circulation sanguine. Pas pour dire qu'elle est arrêtée, la circulation sanguine. Non, 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 du tout, du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça va vraiment aider à faire en sorte que la circulation se fasse d'une façon un peu plus fluide. Et ça va aider vos cheveux donc à pousser plus aisément et plus rapidement. Excusez-moi, je vous avais... J'étais en train de me regarder. Je vous avais aussi parlé du gommage que je fais. Je fais un gommage une fois de temps en temps. Avant, je le faisais tous les mois. J'ai un petit bouton que je l'ai pas fait. Et le gommage du cuir chevelu aussi va, pareil, aider à faire en sorte que la circulation sanguine se fasse plus aisément. Et va donc stimuler leur repousse logiquement. Voilà, voilà. En tout cas, ça fait du bien. Franchement, ça fait vachement du bien. Je sais pas si c'est le massage qui me donne l'impression comme ça que ça chauffe ou si c'est les uses essentielles. C'est vrai que moi, j'utilise pas beaucoup d'uses essentielles, voire jamais. Avant, j'utilisais mes surmes sur ma peau. Donc là, je vais remettre aussi au niveau des longueurs. Je vais presser comme ça pour éviter que toute l'hydratation que j'apporte à mes cheveux ne s'échappe. Pas vu que mes cheveux sont mouillés, ils sont non-hydratés, au max même. Il fait longtemps que j'ai pas resserré mes cheveux, mais là, pour l'instant, j'ai pas du tout vu. Franchement, j'ai même pensé les laisser prendre comme ça en free form, en semi-free form. Donc les laisser pousser un bon bout de temps et au bout d'un moment, je les resserrerai. Ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, à chaque fois que j'essaye une nouvelle huile, ou à chaque fois que je change d'huile, parce que je sais pas, je vous l'ai déjà expliqué, je crois. En général, je reste pas plus de trois semaines sur la même huile d'affilée, c'est-à-dire que je vais alterner avec d'autres huiles. Parce qu'au bout d'un certain temps, les cheveux de cœur chevelure risquent de s'habituer aux actifs des différentes huiles. Vous allez plus trop voir un effet immédiat, entre guillemets, sur votre chevelure. C'est-à-dire que moi, là, j'utilise celle-ci. Je vais faire trois semaines d'utilisation environ. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense, soit sur YouTube, soit directement sur Instagram, soit plus sur Instagram, parce que je suis un peu plus spontanée sur Instagram, je vous en parlerai comme ça. Et je vous dirai ce que j'en pense d'ici là, son utilisation sur plusieurs semaines, et voir vraiment les effets que cette huile a sur plusieurs semaines. Donc là, regardez mes cheveux au niveau des racines, tout ce que j'ai. Donc, j'ai énormément, énormément de repousse. Vous voyez ? J'ai tout ça de repousse. Bon, ça ne me dérange pas vraiment mes cheveux, du moment qu'ils sont propres. J'aime bien ressentir la masse de cheveux crépus là que j'ai. La racine, j'adore ça. C'est pour ça que, bon, je me tâche, je me tâte, je n'ai pas envie de les resserrer. Donc, je vais laisser comme ça. Je vous dis au courant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je reviens vers vous pour vous donner mes impressions sur les produits au bout de plusieurs utilisations. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche juste en bas pour être au courant. Dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous faites des gros gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye ! Hé, j'oublie quelque chose. Mais vous vous souvenez, il y avait un cadeau avec le savon solide là. Je vais le mettre et je vous montre ce que ça donne. Tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je la mets. J'ai été chercher une épingle plate comme ça. J'ai choisi ma loque, je vais prendre celle-ci. Je vais la positionner comme ça. Pas trop, donc je vais la positionner un peu plus bas là. Hop ! Je prends mon bijou de Lox dans le bon sens. Je vais le faire passer là. J'espère que ça va fonctionner. En plus, je vous montre ça comme ça, one shot. Je le fais passer dedans. Puis, normalement, voilà, ça devrait marcher. Et voilà. Maléfique, c'est trop mignon. Voilà ! C'est pas si je dis bye bye pour debout. C'est trop s'il est. J'ai dit, j'ai dit d'où. Et j'a dis aussi, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. C'est pas si je dis, j'ai dit. �'un oi. Sous-titrage Société Radio-Canada